Générique ... Bienvenue à tous. Depuis plus d'une décennie, il partage avec la jeunesse africaine son rêve d'une Afrique nouvelle, d'une Afrique intégrée. Il est porteur d'un projet panafricain, les voyages d'intégration africaine, qui l'organise au sein du Réseau des Jeunes pour l'intégration africaine, dont il est aussi l'initiateur. Vous l'avez compris, le père Jean-Paul Sagadou est notre invité Afrique de cette semaine. Vous êtes religieux, père assomptionniste. Merci d'avoir répondu à notre invitation, mon père. Merci à vous surtout pour l'invitation. Je suis heureux de me retrouver ici. Je crois que c'est la deuxième fois. Donc merci à vous. Monsieur ou père plutôt Sagadou, On vous sait depuis grand défenseur de l'unité africaine, vous décidez d'adresser une lettre ouverte à la jeunesse africaine. En quoi était-elle importante pour vous ? Au bout d'une dizaine d'années, plus exactement au bout de 12 ans, de compagnonnage avec la jeunesse africaine à travers le continent africain, puisque j'organise, comme vous le disiez tout à l'heure, des voyages d'intégration africaine, j'ai estimé que c'était important de redire en quelques mots à travers une lettre. Donc il y a une dimension un peu aussi intime dans une lettre qui dicte ou qui dit la profonde communion que j'ai avec cette jeunesse africaine. Il m'a paru important de lui rappeler un certain nombre de choses autour desquelles, pendant ces dizaines d'années, on a discuté, échangé et débattu. Et donc, voilà, je rappelle quelques éléments fondamentaux et je crois que c'est important pour la jeunesse africaine aujourd'hui. Et votre lettre est intitulée « Construire un monde de l'Ubuntu ». Et comment décrivez-vous ce monde dont vous rêvez, ce monde de l'Ubuntu ? Il me semble que le concept Ubuntu n'est pas forcément connu en tant que terminologie par peut-être la plupart de ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. Donc il convient que je puisse rappeler quelques éléments autour de ce concept qui est un concept profondément africain mais qui a été surtout incarné chez les peuples bantous et de manière beaucoup plus précise encore du côté de l'Afrique du Sud. Ce concept signifie « Je suis parce que nous sommes » et de manière concrète, il a été incarné par des figures mondialement connues comme Nelson Mandela, Desmond Tutu. Vous savez, après l'apartheid de la période post-apartheid en Afrique du Sud, la question qui s'est posée au peuple sud-africain, notamment après la libération de Nelson Mandela en février 1990, eh bien c'était de dire « Qu'est-ce qu'on fait maintenant pour vivre ensemble ? » Et le peuple sud-africain, à travers la figure de Nelson Mandela et de Desmond Tutu, n'est pas allé chercher des concepts, on va dire, occidentaux. Ils se sont replongés dans la tradition africaine et ils ont fait surgir ce concept de l'Ubuntu qui signifie simplement « Je suis parce que nous sommes » pour montrer jusqu'à quel point il y a une interdépendance, une solidarité, une fraternité, une coopération entre les humains qui fait que Blancs et Noirs devraient pouvoir vivre ensemble. Et ce concept a été fructueux et a nourri les réflexions de la Commission Vérité et Réconciliation en Afrique du Sud. Et quel est pour vous aujourd'hui l'intérêt de le vulgariser au sein de cette jeunesse africaine dont vous portez les valeurs ? Eh bien parce que je me suis rendu compte que ce concept existe pratiquement sous des formes différentes à travers des proverbes, à travers de manière générale la sagesse africaine. Ce concept existe pratiquement dans toutes les traditions et de toutes les cultures africaines. Et nous sommes à un moment précis de l'histoire où aussi bien les politiques que les intellectuels africains travaillent à ce qu'on appelle la décolonisation des savoirs. On se rend compte que pendant très longtemps, l'Occident a projeté sur le monde ou les mondes africains ces savoirs, ces connaissances. Et nous avons atteint un moment où il est important pour nous de travailler à ce que l'on appelle la déconstruction des savoirs. C'est-à-dire que toute cette bibliothèque coloniale, ce savoir qui a été projeté sur le continent africain, on a besoin de le travailler sérieusement et surtout en particulier de valoriser les savoirs, les symboles, les imaginaires africains. Il se trouve que le concept Ubuntu fait partie pour moi de ces imaginaires, de ces pensées africaines. Je travaille aussi avec la jeunesse africaine sur d'autres concepts, d'autres notions comme la palabre africaine. Ça me paraît particulièrement important parce que si nous voulons construire un nouveau monde, il faut d'abord de construire l'ancien qui nous habite. Et c'est pour cela que je crois qu'il faut travailler cette notion d'Ubuntu. avec la jeunesse africaine parce qu'elle doit être porteuse du futur du continent africain. Dans le grand silence de ce monastère, c'est vous qui le dites, vous vous laissez inspirer par l'idée de donner à la jeunesse africaine ce que vous appelez la conscience panafricaine. Mon père, cette conscience panafricaine passe par quoi précisément ? Elle passe d'abord par l'éveil justement. Il me semble qu'on a besoin de reconnecter la jeunesse africaine avec son histoire. Et donc, pour moi, un des enjeux importants en travaillant avec les jeunes, c'est de les aider d'abord à se réapproprier leur histoire. Vous savez, le continent africain a été considéré comme un continent sans histoire. philosophe, ethnologue, anthropologue ont dit énormément de choses sur le continent africain. Le philosophe Hegel pensait que le continent africain est un continent qui est en dehors de l'histoire, qui n'a pas d'histoire. Et donc, la première exigence pour moi, c'est de travailler à l'appropriation de l'histoire. Si on veut savoir où on va, dit la sagesse africaine, eh bien, il faut savoir d'où l'on vient. Et donc, ça, c'est une des premières exigences importantes, justement, qui participe de l'éveil de la conscience de la jeunesse africaine. Et puis, il y a d'autres éléments. Par exemple, être conscient aujourd'hui de la manière dont le monde se construit à travers, on va dire, cet univers de la géopolitique, comment l'Afrique règle ses relations avec le reste du monde, sachant qu'elle a été particulièrement marquée par des choses dont aucun peuple n'a vécu, c'est-à-dire l'esclavage et la colonisation. On considère que c'est du passé, mais je pense que c'est un passé qui ne passe pas tant que nous n'avons pas réussi à penser véritablement cette histoire-là, surtout dans les rapports avec le reste du monde. Et se replonger dans cette histoire, et vous, vous vous laissez fasciner par la pensée des grands hommes comme Marcus Garvey, Webb Dubois, Kwame Nkoma et bien d'autres. C'est le combat que vous invitez la jeunesse africaine à poursuivre ? Oui, exactement. Il faut qu'il y ait une connexion avec les générations anciennes. En fait, je suis attentif à ce que j'appelle les ruptures des générations, parce que je constate le fait qu'il y a un manque de transmission. Dans les familles, aujourd'hui, évidemment, ce qui préoccupe à la fois les parents et les jeunes, c'est ce rapport aux nouvelles technologies, avec le téléphone portable, avec tout ce qu'il comporte comme élément de distraction, de découverte aussi, de connaissance. Mais je pense qu'il y a une dimension qui est celle de la transmission du dialogue intergénérationnel au niveau à la fois de la pensée et aussi de la transmission de la sagesse. Il se trouve que sur le continent africain et dans la diaspora, nous avons énormément de grandes figures qui ont travaillé sérieusement parce qu'ils étaient passionnés du continent africain. Il faut que cette jeunesse-là soit connectée à cette génération. Je suis un peu troublé de constater qu'il y a des jeunes aujourd'hui, universitaires, qui ne connaissent pas le courant panafricaniste. Et donc, pour moi, c'est important de faire valoir cette dimension aussi de l'histoire de notre continent africain. Et au regard de ce combat que ces grands hommes ont mené, vous posez une question et je me suis laissé aussi accroché par cette question que vous posez à la jeunesse. Quelles sont, vous, vos luttes aujourd'hui ? Est-ce que vous avez le sentiment que la jeunesse se trompe de lutte ? Oui, surtout que, en fait, j'ai été aussi marqué par la pensée du grand historien, je ne dirais pas boukinabé, mais africain, Joseph Kizerbo, qui invitait la jeunesse africaine à bâtir ses propres pyramides. Vous savez, on fait référence un peu à l'Égypte avec ses grandes pyramides majestueuses. Symboliquement, ça signifie la capacité, la force de l'être humain de construire des choses grandioses. Et donc, du coup, l'appel, du fait que moi, je lance à la jeunesse africaine, c'est d'être capable de construire ses propres pyramides. Ça veut dire qu'il y a des défis qui sont propres à notre monde actuel et pour lesquels la jeunesse africaine doit véritablement s'engager. Et donc, c'est vrai, c'est la question qui se pose aujourd'hui. Il ne faut pas se tromper de lutte, il ne faut pas se tromper d'engagement. Nous avons à nous connecter à cette histoire dont je parlais tout à l'heure parce qu'il y a une dispersion aujourd'hui quand même de la jeunesse africaine parce qu'il y a tellement de choses qui l'envahissent. Et je pense que si on ne fait pas attention, on peut se retrouver dans une forme de distraction qui ne nous permet pas de nous concentrer pour nous engager autour des questions fondamentales. aujourd'hui, on est confronté bien sûr à la pandémie du coronavirus. Vous savez, moi qui viens ou qui vis actuellement au Burkina Faso, un autre virus qui s'appelle le terrorisme avec tout ce qu'on peut avoir comme élément pour réfléchir autour de cette question. par exemple, la question du djihadisme, du fondamentalisme religieux et donc comment on s'est saisi aujourd'hui de la problématique du dialogue interreligieux, du dialogue interculturel et surtout en particulier de la question justement du vivre ensemble. Si on ne travaille pas avec les nouvelles générations, je pense qu'on va continuer à vivre dans un tissu social complètement de cousu et en fait, tant que nous n'arrivons pas à instaurer ce vivre ensemble, je pense que nous aurons du mal à développer notre continent lequel développement constitue une de mes grandes préoccupations parce que nous avons droit à vivre heureux sur ce continent et à ne pas forcément rêver d'un monde ailleurs parce que c'est la mer Afrique qui nous porte et nous avons le devoir de construire ce continent-là. Et comment faire en sorte que cette jeunesse se redéfinisse ses priorités ? Alors, c'est pour ça que justement, personnellement, je me suis engagé avec elle depuis une dizaine d'années. Imaginez-vous que nous avons fait sept voyages d'intégration africaine en traversant des pays comme le Togo, le Mali, le Burkina Faso, le Sénégal, le Ghana. Je pense que, parce qu'on l'évoquait tout à l'heure... Et vous avez 12 ans d'expérience dans ce... Exactement. Je suis dans une perspective, comment on va dire ça, d'éducation citoyenne. Bien sûr, moi je pense qu'il n'y a pas de déconnexion entre la pensée et l'action. Et donc, j'essaye, dans les limites de mes possibilités et à mon niveau, avec les jeunes, de travailler justement à cet éveil de la conscience à travers des conférences, des rencontres, des figures emblématiques de notre continent africain. Par exemple, quand nous nous retrouvons au Sénégal, une des personnes que nous cherchons à rencontrer, c'est Cheikh Amidoukane, vous savez, l'auteur de l'aventure ambiguë. Et pour moi, ça c'est particulièrement important. En fait, je crois fondamentalement que l'éducation reçue aujourd'hui par les jeunes dans les familles et dans les écoles ne suffisent pas. Il faut qu'on invente des lieux tiers pour transmettre quelque chose de fondamental à la jeunesse africaine. Donc voilà, pour moi, c'est d'abord la question de l'éducation. Et vous rêvez d'une Afrique intégrée, une Afrique où la jeunesse se sent fière d'elle-même, alors tous ces jeunes que vous rassemblez au cours de vos voyages d'intégration africaine, que vous disent-ils par rapport à leurs réelles préoccupations ? Alors, comme nous, nous avons été de manière concrète même confrontés à la question, on va dire, de l'intégration africaine, par exemple, traverser les frontières, cela nous a permis de nous rendre compte de la complexité et des paradoxes de notre continent africain. Vous savez, au niveau de la CDAO, on parle de la circulation, de la libre circulation des biens et des personnes. Des personnes et des biens. On se rend compte que malheureusement, ça reste souvent dans les textes et que dans le réel, c'est un peu plus compliqué. Et donc, les jeunes nous disent, mais finalement, on se rend compte que ce qui nous est enseigné, ce n'est pas cela, forcément, la réalité. Vous savez, le simple fait de dire cela, ça signifie pour les nouvelles générations que si demain, elles se retrouvent en situation de responsabilité politique, eh bien, elles seront, à mon avis, c'est ce que je crois, en tout cas, c'est ce que j'espère, elles seront beaucoup plus conscientes du travail à faire pour que ce qui est texte devienne réalité. Et donc, ce désir de travailler l'intégration par le bas, à côté de l'intégration par le haut, eh bien, je pense que c'est important. Ensuite, moi, ce que j'ai remarqué aussi, ou en tout cas, ce que les jeunes me disent, c'est qu'on leur a donné la possibilité de rencontrer des figures emblématiques du continent africain et surtout de voyager. Il y a des gens qui n'étaient jamais sortis de leur village, on va dire, de leur pays. Et pour moi, je crois que c'est important parce que les jeunes voyagent beaucoup aujourd'hui, mais en étant sur place, avec les téléphones portables, par exemple. Mais en fait, il faut leur donner aussi la possibilité de sortir et d'aller ailleurs pour voir et comme ça, c'est une autre manière de s'approprier l'espace africain et de travailler justement ce que j'appelle la circulation dans cet espace-là. Alors, précisément, l'autre manière pour vous de briser les frontières. Exactement. C'est une manière même fondamentale de briser les frontières. D'abord, les frontières au niveau mental parce qu'on est souvent enfermés à la fois dans nos ethnies, nos nations, nos cultures, notre religion. et en fait, cette activité-là permet un déblocage de l'esprit et ça permet de se libérer d'un certain nombre de clichés, de schèmes, y compris par rapport à des peuples qui sont nos voisins. Par exemple, entre le Togo et le Burkina, il peut y avoir des clichés, des a priori. Et le fait d'aider la jeunesse africaine à se rencontrer, elle se rend compte qu'en fait, elle partage les mêmes ambitions, les mêmes défis à relever pour le continent et ça, pour moi, c'est fondamental. C'est fondamental, père Jean-Paul Sagado. Croire en soi, c'est le début de la force, vous le soulignez. Et lorsque vous regardez ces images de jeunes qui, par milliers, tentent la traversée de la Méditerranée en quête d'un mieux-être, est-ce que ça vous vient en esprit de remodéliser votre message ou de l'adapter face à une jeunesse qui est parfois désespérée ? Oui, la question finalement des migrations internationales sont au cœur des voyages d'intégration africaine. En fait, par les voyages, nous sommes en train de dire à la jeunesse africaine que, bien sûr, elle peut rêver d'un monde ailleurs, elle peut traverser les frontières, même si nous constatons que, de fait, c'est un peu compliqué. Mais le message, en fait, que nous lançons, c'est de dire, au fond, il faut que la jeunesse africaine travaille d'abord à s'approprier son espace africain et que, finalement, si les jeunes et tous les jeunes s'en vont au-delà des mers, en fait, qui va construire le continent africain ? Donc, je dois avouer que c'est une démarche à la fois stratégique et politique dans le sens où l'invitation qui est lancée à la jeunesse africaine, c'est de travailler à la construction du continent africain. Et c'est triste de voir les bras solides du continent aller mourir dans le désert et dans la mer. Et pour nous, bon, c'est un défi à relever et ce défi-là consiste d'abord à aimer le continent africain. Il y a eu pendant très longtemps un mépris du continent africain. Certains penseurs disent que les Occidentaux nous ont donné la honte d'être noirs et ils nous ont donné la honte même de notre continent. Et je pense que pour nous, il y a un défi énorme à permettre à la jeunesse africaine de comprendre qu'elle habite un continent qui est très beau, qui connaît certes des difficultés, mais en fait, il faut y rester et se battre pour que ce continent-là devienne le plus beau possible pour que chacun d'entre nous puisse l'habiter de manière saine, de manière convenable. Et ça, voilà, c'est pas en dormant sur sa natte qu'on peut le faire. Comme disait Joseph Kizerbo, si nous nous couchons sur nos nattes, nous sommes morts. Donc il faut se lever. et se battre. Il faut se lever et se battre. Jean-Paul Sagadou, nous allons marquer une toute petite pause le temps d'une nouvelle édition du journal sur votre chaîne. et se battre. Merci.